Après avoir déclaré que le site de la future usine Northvolt était probablement un endroit où les poissons ont trois yeux, le ministre de l'Économie en a rajouté mercredi matin. C'est pas le jardin d'Éden, ça, là, où Adam et Ève ont croqué la pomme, là. C'est ce qu'il veut dire? Si tu veux dire, c'est un terrain qui était contaminé. C'est un terrain qui était... le CIL est contaminé pendant des années. Un terrain oublié, dit Pierre Fitzgibbon, alors que le débat sur le projet reprend de plus bas. Ça commence à se sentir mauvais, cette affaire, Mme la présidente. Radio-Canada affirme qu'une biologiste du ministère de l'Environnement a étudié l'an dernier un projet immobilier pour le site de Saint-Basile-le-Grand. Argument scientifique à l'appui, ce projet a été rejeté vu la valeur écologique de l'endroit. Or, dans son rapport sur Northvolt, les justifications scientifiques ont disparu du rapport de la même biologiste et le projet a été approuvé. Pourquoi un tel manque de transparence? Pourquoi autant de passe-droits et d'exceptions? On dit non aux promoteurs immobiliers, mais soudain, on dit oui à Northvolt. Quatre mois. Quatre mois plus tard, même fonctionnaire, rapport changé. Ça fera la falsification des documents, Mme la présidente. Devant les accusations de favoritisme, François Legault, fruit en main, a tourné l'affaire en dérision. Il ne faut pas mélanger les pommes avec les oranges ou avec les bananes. Car selon le gouvernement, les deux projets étudiés sont complètement différents. Le projet de Northvolt ne s'implante pas où le projet résidentiel devait s'implanter. C'est la raison pour laquelle il y a des distinctions entre les analyses. Il n'y a eu ni favoritisme, ni deux poids, deux mesures, affirment les caquistes. Les péquisteux réclament une enquête. La vérificatrice générale du Québec doit se pencher sur le dossier. Malgré les controverses et les contestations, le gouvernement Legault se dit convaincu que le projet Northvolt ira de l'avant et convaincu aussi que ce méga-projet jouit toujours d'un très fort appui populaire. Raymond Filé-Honté, Viennevoix, Québec.